Bonjour et bienvenue, on va parler des avant-postes, donc les bases de la construction pour les avant-postes. Ça ressemble énormément à la vidéo que j'avais faite sur Folland 4 il y a quelques années, qui était encore utile à ce jour. Donc j'espère que celle-ci sera aussi utile plusieurs années plus tard. Donc, nous allons parler de la base de la construction. Alors, pourquoi la base ? C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de compétences, ça ne va pas être dépendant de certaines compétences, par exemple des constructions avancées ou quoi que ce soit, non. Donc, ça va être la base, c'est-à-dire que vous allez prendre un système, vous allez bouger des ressources d'une lune ou d'une planète à une autre, et après entre les systèmes aussi, parce que j'ai vu pas mal de commentaires, même sur Steam et tout ça dans les reviews, en disant que ça ne fonctionnait pas et tout ça. Si, si, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, il faut juste savoir s'y prendre. Il faut un peu de finesse et il faut apprendre à comment le jeu fonctionne, tout simplement. Donc déjà, je vous conseillerais pour le début d'avoir un vaisseau avec peut-être, genre dans les 2000 de cargaison, donc là, on a 3500 en tout. Pourquoi ? Parce qu'il va vous falloir des matériaux bruts et des matériaux transformés, que vous pouvez faire ça. Vous pouvez les faire à un établi et tout ça, c'est pas très très compliqué. Vous prenez un module atelier et vous avez tous les établis en fait qu'il vous faut. Et pour ce qui est des ressources de base, je vous conseille d'avoir du fer, de l'aluminium, du nickel, du beryllium, du cuivre, de l'argon et un peu d'hélium aussi. Donc où trouver ces ressources principales au début ? Donc c'est très simple, vous allez sur Jamison qui est la planète un peu de début, vous regardez et vous allez en fait au quartier commercial. Quartier commercial, donc c'est ici et vous avez un magasin qui va vous donner en fait toutes les ressources primaires que vous voulez, que ce soit en chimie ou alors en minéraux pour construire en fait des choses, que ce soit mode d'art, mode de combinaison et tout ça. Et bien sûr, avant-poste. Donc je vais vous montrer ça, vous allez là et c'est elle. Donc voilà, il y a plusieurs postes dans plusieurs lunes, dans plusieurs planètes et tout ça, mais celui-là est en gros le plus simple. Donc vous allez dans ressources et vous voyez que là vous avez tout plein de matériaux. Donc je vous conseille encore une fois de prendre ce que j'ai dit. Donc vous en avez entre 20 et 30, ça dépend bien sûr des matériaux et tout ça. Et il vous faut à peu près, je dirais, une petite journée, genre 24 heures en jeu pour que le magasin soit re-rempli. Quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous avez ça, on va vous montrer ce qu'on fait sur nos planètes. Donc en premier, je vais vous montrer la chose la plus simple, c'est-à-dire entre les planètes ou l'une, bien sûr, dans le même système. Donc c'est très très simple. Donc on va aller dans Olympus. Donc dans Olympus, en fait, il y a trois avant-postes. Donc j'essaierai de vous mettre à l'écran ce que j'ai fait, en fait, parce que j'ai écrit tout ça pour que ça soit un peu plus clair, en fait. En gros, je réunis pas mal de différentes ressources. Donc on a, en gros, la dernière chaîne de commande à Olympus, oui, c'est Pontus. Pontus, c'est ici, donc ça récupère du Beryllium et de l'Hélium. Alors je conseille toujours de mettre l'Hélium 3 en dernier parce qu'il vous faut une plateforme qu'il faut alimenter, en fait, en Hélium 3 pour pouvoir partir, en fait, du système. Si c'est des passages dans le système d'une planète ou d'une lune à l'autre, vous n'avez pas besoin d'Hélium 3. Mais si vous voulez faire entre les systèmes, il faut de l'Hélium 3. Donc le mieux, c'est de le mettre en dernière chaîne, en fait, de commande. Donc je vous conseille de faire ça. Et après, bien sûr, je vais vous montrer si vous le faites pas. Et bien sûr, essayez de trier, en fait, tous les minéraux que vous allez récupérer. Donc ça sera là. Donc ça, c'est la troisième qu'on verra. Donc d'abord, on va aller à Ouréa. Donc Ouréa, il y a deux avant-postes. Donc il y en a un pour le cuivre. Et là, il y a quatre différentes ressources. Il y a du gaz et du liquide et tout ça. Donc on va d'abord aller voir ça. Donc ça, c'est pour le cuivre. Alors bien sûr, quand vous faites des avant-postes, essayez de récupérer le plus de ressources, en fait, en même temps. Comme ça, ça vous évitera de faire trop d'avant-postes parce que vous êtes un peu limité. Et du coup, ça sera moins chiant, bien sûr, à faire. Donc je vous conseille de faire ça. Donc là, il n'y a que du cuivre. C'est bête, mais voilà, il n'y a que du cuivre pour le moment. Donc, une fois que vous êtes arrivé, on va vous mettre comme ça. Alors, en premier, dans votre avant-poste, si vous êtes certain de faire un avant-poste, je vous conseille toujours d'avoir ça, l'air d'atterrissage. Donc l'air d'atterrissage est un peu cher par contre. Elle est là. Donc voilà, c'est ce qu'elle demande, structure adaptative. Bon, ça, c'est du fer et de l'aluminium, je crois. On a besoin de beryllium, c'est pour ça que j'en ai parlé. A bu fer et après, des câbles zéro. Si vous jouez normalement, honnêtement, ne faites pas ça au début du jeu parce que vous n'allez rien avoir, donc faites ça un peu plus tard. Mais voilà, ça demande quand même pas mal de petites ressources. Mais c'est vraiment utile parce que votre vaisseau, normalement, devrait se poser là. Le mien ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. C'est le seul avant-poste où le vaisseau refuse complètement de se poser là. Ce n'est pas grave. Donc voilà, faites ça, ça ira beaucoup plus vite. Alors ce qu'il vous faut pour sortir de la Lune ou de la planète, c'est ça. C'est ça, c'est la liaison ou la liaison inter-système. Et regardez, vous n'en avez en fait que trois disponibles, que trois maximum par avant-poste. Donc ça, c'est très important de savoir ça. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous avez deux boîtes. Donc normalement, c'est une verte et une rouge. On va vous montrer. Donc ça, c'est normalement la rouge. Des fois, j'ai l'impression qu'elles perdent leur couleur. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc ça, c'est sortant. Donc tout ce qui est rouge, c'est toujours sortant. Donc c'est ce qui va sortir en fait de l'avant-poste. Et là, vous avez la verte. Donc c'est ce qui va rentrer dans l'avant-poste. Je ne sais pas pourquoi il y a du cuivre, on va le prendre. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et votre vaisseau, lui, la cargaison peut transporter jusqu'à 300 maximum. Vous voyez, vaisseau cargo, c'est 300 maximum. Regardez pas encore l'écran, on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça. Donc grosso modo, d'abord, il faut trouver vos ressources. Donc là, si vous faites construction et vous allez dans extracteur, vous avez extracteur cuivre. Le jeu fait un truc extrêmement bien. C'est que tout est plus ou moins automatisé par rapport à ce qu'il y a en fait au sol. Là, par exemple, il y a seulement du cuivre dans le sol. Donc qu'est-ce que fait le jeu ? Il va vous montrer simplement des extracteurs de cuivre et rien d'autre. Donc pas besoin de chercher ou quoi que ce soit. Donc le jeu va vraiment vous dire à chaque fois ce qu'il y a au sol. Et une chose qui est vraiment extrêmement bien que vous pouvez faire, c'est que si on sort du coup de l'avant-poste, je vais vous montrer en fait une façon de facilement en fait de trouver les ressources en fait que vous voulez avec des avant-postes, c'est que donc si on passe ça... Là, ça devrait être bon. Voilà, donc vous avez votre balise et vous avez en haut à gauche ressources disponibles. Et ce qui est bien en fait, c'est que c'est pas lié en fait à votre personnage, c'est pas ce qu'il y a autour de votre personnage, c'est lié en fait à ce qu'il y a autour de la balise. Donc si jamais vous avez... Là, il n'y a que de cuivre par exemple. Mais si jamais il y a d'autres ressources, en fait, vous bougez votre balise comme ça et vous allez voir en haut à gauche, genre cuivre avec hélium ou des choses comme ça en fait. J'essaierai de vous montrer sur une autre planète. Donc en gros, extrêmement, extrêmement simple de trouver des spots sur la planète ou sur la lune avec plusieurs ressources au même endroit. Donc vous faites ça, vous vous baladez et vous faites ça et vous bougez votre balise et vous allez voir qu'en haut à gauche, ça va changer en fait, si vous trouvez d'autres minéraux et tout ça. Là, il n'y a vraiment que du cuivre partout, donc c'est pour ça que ça ne change pas. Mais c'est comme ça en fait que vous allez trouver vos ressources. C'est extrêmement simple, donc ça c'est vraiment vraiment bien pour trouver des endroits en fait avec différentes ressources. Et c'est ce que vous voulez, vous voulez des avant-postes en fait qui récupèrent beaucoup plus de minéraux et tout ça et de ressources en même temps, c'est ça qui est important. Comme ça, vous limitez le nombre d'avant-postes. Maintenant, pour ce qui est des ressources, donc personnellement, je l'ai fait extrêmement simple. Vous pouvez faire évidemment différemment, mais ces liaisons par exemple sont faites pour envoyer et recevoir. Donc vous pouvez en gros avoir les ressources que produit chaque avant-poste sur tous les avant-postes disponibles, ceux que vous avez liés en tout cas. Personnellement, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai fait. J'ai voulu en fait réunir les différentes ressources sur une seule planète ou l'une et après, depuis cet avant-poste en fait maître du système, l'envoyer dans un autre système. Donc c'est comme ça que je fais personnellement, mais vous pouvez faire autrement encore une fois. Mais là, c'est vraiment pour comprendre facilement. Donc pour ce qui est des ressources, donc comme j'ai dit, là on a des extracteurs de cuivre. En bas à droite, vous voyez énergie, donc énergie N et C et après TOT, donc nécessaire et total. Donc j'en ai mis pas mal, donc on a besoin de 60 d'énergie. Encore une fois, le jeu, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez de la lumière en fait, ce qui arrive du soleil, qui arrive sur la lune ou sur la planète, vous avez les réseaux solaires. S'il y a du vent, vous avez les éoliennes et par contre le générateur sera toujours là. Le générateur par contre consomme de l'hélium 3. Et honnêtement, je dois dire qu'il en consomme énormément pour maintenir tout ça allumé. Donc je conseille pas, peut-être que plus tard ça sera un peu mieux, mais pour l'instant je conseille pas. Donc faites réseaux solaires et éoliennes et vous voyez que ça demande quand même pas mal de ressources à chaque fois. Donc là, on a pris les éoliennes parce que ça donnait énormément d'électricité. Donc on en a quelques-unes ici. Et on est à 60 sur 60, donc il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai connecté tous les récolteurs à la boîte directement pour envoyer en dehors, donc la boîte sortante, pour envoyer en dehors de la planète où on est, ou de la lune, je sais plus, bref. Aussi une chose à savoir, c'est que c'est pas Fallout 4, l'électricité en fait, c'est le turfu, bien sûr. Donc l'électricité c'est dans l'avant-poste entier. Vous n'avez pas besoin de connecter quoi que ce soit avec des câbles électriques. Dès que vous placez quelque chose qui fournit l'électricité, tout ça va être alimenté automatiquement. Donc il n'y a pas de problème avec ça. A chaque fois que vous voyez que dès que vous mettez quelque chose en fait qui va influencer, vous voyez que c'est en surbrillance. Donc par exemple là, si on met de l'électricité, ça, ça va fonctionner tout simplement. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc très simple, encore une fois, on a tout relié et on envoie tout dans la boîte. Maintenant, nous allons passer à un autre avant-poste. Donc c'est le deuxième d'ici. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, ça c'est un autre avant-poste qui prend quatre différentes ressources. Donc deux gazeuses et deux liquides. Et on les envoie à un autre avant-poste. Donc gardez ça en tête par contre que vous êtes limité à trois liaisons. C'est pour ça que j'en ai fait que deux. Donc je vais vous montrer. Donc on est ici. Donc c'est très simple. Par contre, il y a un truc qu'on risque d'avoir. Voilà, c'est ça. C'est ce temps de chargement. Alors je pense que le jeu doit se mettre à jour par rapport aux ressources qui sont envoyées, reçues et tout ça. J'ai au moins une vingtaine de ressources en fait qui font des va-et-vient entre les planètes et entre les systèmes. Si jamais ça dure trop longtemps, ce que je fais la plupart du temps en fait, c'est que je fais une sauvegarde rapide et je recharge tout simplement. Donc je vous conseille de faire ça si jamais vous avez ce temps de chargement qui reste un peu trop longtemps. Après, je ne sais pas si c'est dû à mon PC ou quoi que ce soit. Dites-moi si vous avez ce même problème-là. Mais si vous faites sauvegarde et chargement, ça corrige le petit problème en fait qu'on a. Hop. Voilà, on est mis. Donc vous voyez que là, il y a différentes ressources. On en a quatre. Donc on a deux gaz, de l'argon et du benzine. Et après, benzène, pardon. Et après, on a du liquide, donc de l'eau et de l'acide carbone. Donc tout ça est relié encore une fois, c'est le même système, et encore relié à la boîte qui sort de l'avant-poste. Donc si on va l'avoir, si on va l'avoir, normalement, on devrait avoir tout à l'intérieur. Mais bon, le vaisseau vient juste de partir. Donc oui, voilà, on n'a que du benzine et de l'eau, du benzène, pardon. Le vaisseau vient juste de disparaître. Si on attend un peu, on va avoir de l'acide. Et de l'argon en plus. Donc ces containers, vous voyez que là, l'argon vient d'arriver. L'acide met un peu plus de temps, un peu plus loin à extraire. Mais ces boîtes, en fait, peuvent contenir n'importe quel type de ressources. Que ce soit liquide, solide ou gazeux. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, on va aller à où tout ça va. Donc c'est 4 ressources d'ici, plus le cuivre. Donc pour ça, nous allons sur la lune, la lune pontus, qui est ici. Donc ça, c'est notre fin, en fait, notre fin de chaîne par rapport à ce système-là. Et cet avant-poste va être prêt, en fait, à envoyer en dehors des autres systèmes. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc, nous récoltons aussi ici. Donc si on regarde, on a de l'hélium, on a de l'aluminium et on a du beryllium. Beryllium, c'est plutôt cool. Tiens, faudrait que je change le nom. Je crois pas que je l'ai mis. Alors, l'hélium 3 va être tout simplement rester ici, sur la lune, pour alimenter, en fait, la plateforme, plus les générateurs. Je crois que j'ai mis des générateurs. Oui, j'ai un générateur à hélium ici. Après, l'aluminium, j'en fais pas parce que j'en ai pas besoin, parce que j'en fais autre part. Et par contre, le beryllium, si, j'en ai besoin. Donc, on a utilisé, donc, 3 plateformes. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, on est limité, là. Construit 3 sur 3, donc il faut prendre ça en compte. Vous êtes limité à 3, vous pouvez pas faire... C'est pour ça que vous voulez, en fait, avoir plusieurs ressources qui viennent, et en même temps, en fait, des différents endroits. Donc, on a fait un système très simple. Donc, on récupère l'hélium 3 pour alimenter cet avant-poste, et on récupère le beryllium pour pouvoir être prêt à l'envoyer ailleurs. Donc, cette plateforme-là, c'est la liaison inter-système. Donc, vous voyez qu'il y a cette boîte-là à l'arrière en plus, et cette boîte-là, il faut l'alimenter, en fait, en hélium 3. Donc, c'est pour ça que là, il y a une ligne ici. L'hélium 3, en fait, est mis dans des caisses. Alors, moi, je fais ce système-là. Honnêtement, c'est d'un terme, on va dire, pratique. Et pour se râper facilement, je fais toujours la même chose. C'est que je mets toujours... J'empile, en fait, deux boîtes. Je fais en sorte que les câbles sont tous reliés à la boîte du haut. Et après, je relie la boîte du haut à la boîte du bas. Si vous voulez vérifier si elles sont connectées, vous prenez, par exemple, vous prenez ça, vous la déplacez. Et vous voyez qu'il y a un câble. Vous voyez qu'elle est bien connectée. Donc, voilà. Et ce qui va se passer, tout simplement, donc, c'est du Minecraft, à la limite, c'est que tout le gaz, enfin, l'hélium qui est récupéré va aller dans la première boîte et ça descend dans la deuxième boîte, tout simplement. Et la deuxième boîte reste plus ou moins pleine, en fait, à chaque fois. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et, du coup, ça peut alimenter les générateurs et, bien sûr, la plateforme en même temps. On va voir pourquoi c'est comme ça. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on alimente la plateforme et l'avant-poste. Maintenant, pourquoi il y a trois ? Parce qu'en fait, on récupère les différentes ressources de différents avant-postes. Et après, on va tous les récupérer ici. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que là, on a le cuivre. Donc, c'est le 0,2. Donc, c'est le cuivre. Donc, là, on a pris la boîte verte. Donc, ce qui entre dans l'avant-poste. Et je l'ai relié directement au rouge ici. Et après, j'ai fait pareil ici. Donc, là, c'est l'acide, l'eau, benzène et tout ça. Donc, c'est les quatre ressources qui viennent de l'avant-poste 0,1. Et, encore une fois, j'ai relié la boîte verte qui est ici. Je crois que c'est par rapport, en fait, au temps. C'est pour ça qu'elles perdent leur couleur. Enfin, bref. Et je l'ai relié, du coup, à la boîte rouge ici. Et si on regarde, du coup, j'ai tout qui est disponible ici. Alors, il faut comprendre que vous allez être limité. Alors, du coup, les choses qui sont, en fait, facilement récupérables, genre le cuivre et tout ça, vont un peu être en surplus. Alors, après, évidemment, moi, j'ai fait, genre, à chaque fois, sept, huit récolteurs. Alors, vous n'en avez pas besoin d'en avoir autant. Mais bon, c'était juste au cas où. Donc, voilà. Et après, vous voyez que ça suffit, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire vraiment des caisses, on va dire, pour les entreposer en avance. Vous pouvez le faire, évidemment, comme j'ai dit. C'est comme vous voulez. Mais moi, personnellement, moi, je mets tout là. Et vous voyez que là, on a absolument tout. Donc, on a le cuivre de l'avant-poste 0,2. Et on a les quatre différents gaz, enfin, les deux gaz et les deux eaux, les deux liquides de l'avant-poste numéro 2. Et en plus de ça, on a le beryllium qui vient d'ici. Donc, voilà. Ça, c'est prêt à l'envoi. Donc, on a cinq choses prêtes à l'envoi. On a ces cinq choses qui sont prêtes à l'envoi. Vous voyez ? Et là, vous pouvez faire. Alors, ça, ne faites pas attention à ça. Ça, c'est une mission très conne où ils vous demandent du cobalt. Mais on ne peut pas annuler les missions dans le jeu. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Après, j'ai des autres liaisons inter-systèmes. Donc, à Polvo-Valot. Et vous voyez que Polvo-Valot a aussi le même système là où il y a cinq ressources. Donc, on a de l'eau, du nickel, de l'alu, de l'hélium et du fer. Là, par contre, j'envoie de l'hélium. Et voilà. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et ce que vous allez faire, c'est pareil, en fait, pour les autres plateformes. Alors, si jamais vous ne voyez pas, en fait, ce que les plateformes marchent dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que là, les ressources sortantes, il n'y en a pas. Et la plupart du temps, c'est que vous n'allez peut-être potentiellement pas, en fait, voir la liaison. Pourquoi ? Parce que cette plateforme, en fait, n'envoie aucune ressource. Ce que vous voulez prendre, c'est prendre les ordinateurs, en fait, qui sont... Je les ai montrés en début de vue, quand on était dessus. Vous allez prendre, en fait, les ordinateurs qui envoient des ressources. Donc, par exemple, là, ça envoie du cuivre. Vous allez le faire. Et là, vous allez faire la liaison avec, par exemple, la lune, là, comme je fais. Et là, pareil. Là, ça envoie quatre différentes ressources. Et vous allez faire la liaison avec la lune, encore une fois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à chaque fois que vous rajoutez des liaisons, donc trois au maximum, on va enlever ça. Trois au maximum, parce que là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule liaison. Là, vous voyez une seule liaison. Et en fait, si vous avez trois plateformes, vous allez avoir trois liaisons. Donc, une, deux et trois qui se mettent en dessous. Et vous allez devoir choisir, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, en gros, on récupère, donc, du coup, tout ça sur l'une. Et le cuivre sur l'autre, encore une fois, comme je vous ai montré. Hop. Voilà. Et là, c'est du cuivre. Donc, ouais. Donc, ouais. Ça, c'est la base. Et là, en gros, du coup, j'ai tout plein de ressources qui sont prêtes à être envoyées. Donc, je pense que je vais tout bien expliquer. Je vais vous montrer une dernière petite chose. C'est sur une autre partie du système. Dans un autre système, même. Je vais vous montrer. C'est un petit extra pour vous montrer, en fait, en gros, comment dissocier. Et, en fait, les différents éléments que vous recevez. Ok. Donc, nous sommes sur Polvo. Je vais peut-être vous montrer le système. En gros, j'ai un peu le même système pour Polvo. Donc, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Polvo marche un peu différemment. Polvo, j'ai... Alors, Navachi. Navachi qui est là, qui envoie... Navachi qui envoie de l'hélium et de l'aluminium à Polvo, du coup. Par contre, j'ai aussi la lune de la Terre. Eh oui, elle s'appelle lune. La lune de la Terre qui envoie, du coup... Ici, qui envoie du fer. L'hélium, par contre, sur la lune, c'est pour le courant, en fait, de la lune en elle-même. Je ne l'envoie pas ailleurs. Je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas en dehors de la lune. Par contre, elle envoie, bien sûr, du fer. Donc, ça, c'est ça. Et tout ça, en fait, arrive ici. Alors, on va regarder ça. Donc, on a un liaison inter-système, deux liaisons inter-système, et on a un troisième. Donc, ça, c'est aluminium-hélium. Donc, je vais vous montrer ça. Il est où, il est là-bas ? Donc, aluminium-hélium. Donc, ça, ça vient de Navachi. On va regarder l'ordinateur. Comme ça, je vous montre un peu tout. Navachi. Donc, aluminium-hélium. Donc, très bien. Donc, ça, ça fonctionne. Et on a... Est-ce qu'il y a de la... Ouais, non. Je ne vais pas pouvoir sauter. Je ne vais pas pouvoir sauter. Et donc, là, on a... Ça, ce sont les ressources sortantes. Donc, ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Je crois bien. Et ça, normalement, ça vient de la lune, si je ne dis pas de bêtises. Ça vient de la lune. Voilà. Lune, sol, fer. Très, très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est deux plateformes. Donc, celle-là, ça vient de sol. Ça serait bien de pouvoir mettre des écritures et tout ça, honnêtement. Ce serait vraiment cool. Donc, ça, ça vient de sol, de la lune. Et ça, ça vient de Navachi. Ça, c'est pour l'aluminium et l'hélium. Et après, ça, c'est donc la fin. Par contre, j'ai un problème d'hélium ici. Il va falloir que... Comme j'ai dit, les générateurs d'hélium qui utilisent de l'hélium en utilisent énormément. Et ça me fait un peu... Ça m'emmerde un peu, honnêtement. Donc, là, on a... Là, voilà. On a tout ce que je peux envoyer. Donc, voilà. Très bien. Là, il y a tout qui est réuni ici. Et cette plateforme-là est prête à envoyer dans un autre système. Je ne sais pas encore lequel, mais c'est prêt. On a ces cinq encore choses. Alors, maintenant, comme j'ai dit, depuis Navachi, en fait, j'envoie de l'aluminium et de l'hélium. Donc, j'ai fait une sorte de tri. Alors, je ne sais pas si on peut faire un système un peu plus simple. En gros, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, Navachi, c'est... Navachi, c'est à gauche. Donc ça, j'ai en fait relié la boîte d'entrée, en fait, à ces trois containers. Donc, il y a du solide, du liquide et du gaz. J'ai mis les trois. Je sais que normalement, je n'ai pas besoin des trois. J'en ai besoin que de deux. Mais j'ai mis les trois, juste au cas où. Et j'ai relié, bien sûr, donc, trois câbles qui vont directement à la boîte. Et en gros, ça va être mes trieurs. Donc, pour le solide et le liquide, je l'envoie directement à la sortie de l'avant-poste. Mais par contre, pour le gaz, le gaz, en fait, je vais l'emmagasiner ici, dans le dernier. Et je vais alimenter, donc, les deux plateformes. Et, ben voilà, j'alimente, en fait, les deux plateformes. C'est juste que je n'envoie pas assez d'hélium, en fait, tout simplement. Si on regarde là, normalement, il n'y a pas assez d'hélium. Ouais, il y en a un peu, mais il n'y en a pas assez. Mais sinon, ça fonctionne. Vous voyez que là, à chaque fois, le peu d'hélium fonctionne. Parce que vous voyez que les vaisseaux, en fait, font des allers-retours. Et si jamais vous avez un problème, vous allez avoir un message en disant que, genre, la liaison n'a pas pu être faite. Ou des choses comme ça. Donc, le jeu va vous indiquer si ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez que là, tout fonctionne, en fait, tout simplement. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le différent tri. Et vous pouvez voir que là, par exemple, on a l'aluminium, en fait, qui vient de Navachi. De l'eau, bon, on n'en a pas. Je l'ai mis exprès pour vous montrer. Et après, on a le gaz qui est ici. Donc, voilà, tout fonctionne. Et ça sera la fin, du coup, de notre petite explication sur les avant-postes. Donc, encore une fois, c'était la base. Mais rappelez-vous, donc, il y a plusieurs citations que j'ai écrites. En gros, c'est... Le mieux, c'est toujours d'envoyer... Si vous voulez envoyer dans un autre système, finissez, en fait, par une lune, la plupart du temps, où il y a de l'hélium 3. Parce que, vous voyez que là, je dois faire un trieur et prendre de l'hélium, en fait, qui vient d'ailleurs et alimenter deux plateformes. Donc, c'est la merde. Donc, ne faites pas ça. Faites comme ce que je vous ai montré en début, dans Olympus. Dans Olympus. Avec Olympus étant la lune qui est là, qui est Pontus, qui est la dernière chaîne, en fait, avec de l'hélium. Donc là, vous n'aurez pas de problème d'hélium. Aussi, une plateforme ne peut pas avoir deux vaisseaux ou plusieurs directions. C'est pour ça qu'il faut toujours penser qu'une plateforme est connectée à une plateforme point barre. Vous ne pouvez pas connecter à d'autres plateformes en même temps. C'est très important de bien comprendre ça, en fait, ce système-là. Après, plusieurs plateformes dans le même avant-poste peuvent récupérer beaucoup de minéraux chacun. Rappelez-vous que vous êtes limité tout le temps à trois plateformes, en fait, par avant-poste. Donc, réunissez beaucoup de différentes ressources, en fait, par plateforme. C'est très important, ça. Après, vous avez la possibilité, bien sûr, de créer, comme j'ai fait là, des séparateurs pour récupérer, en fait, l'hélium 3 pour pouvoir alimenter les plateformes. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment conseillé. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis en important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était peut-être un peu long, mais au moins, vous avez vraiment tous les détails pour pouvoir faire plus ou moins ce que vous voulez. Maintenant, vous êtes vraiment prêts à envoyer n'importe quelle ressource, n'importe où, et bien fonctionner. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, laissez des commentaires, laissez des j'aime, bien sûr, partagez la vidéo comme d'habitude, etc., etc. Ça m'aide, ça m'aide. Eh oui, je sais que c'est con, mais ça m'aide. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada